Quel est l'endroit que vous vous préférez à Valence ? Le kiosque Péné, c'est vraiment typique à Valence. La cathédrale, qui est très très belle aussi. Vue sur l'Ardèche, c'est très beau. Et puis les boutiques, notamment Bella, qui est ma boutique, effectivement. Vous avez lu à Valence ? Bien sûr, je l'ai feuilletée. Ça vous a permis de redécouvrir toute votre vie ? Voilà, vous voyez, il y a des petites choses que, bon, on ne connaît pas. Parce que, bon, c'est vrai qu'on a des fois, on n'a pas le temps non plus de flâner. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas le temps tellement de flâner. Mais c'est un joli livre. Alors, quel est l'endroit que vous préférez dans Valence ? Écoutez, moi, j'aime beaucoup le centre-ville, entre la mairie et la place d'Éclair et de l'université. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de commerce, c'est très vivant. Le soir, il y a des restaurants, il y a de très bons restaurants. Voilà, c'est un lieu de vie qui est très, très agréable. Vous aimez vous y promener ? Dès que j'en ai la possibilité, j'aime venir m'y promener, oui, avec des amis, avec des enfants. Surtout ma femme, les enfants sont grands. Mais on vient très volontiers y dîner. Très bien. Vous avez feuilleté Vivre à Valence ? Je viens de le faire. Il y a des articles qui sont excessivement intéressants. Nous, on a cette année, pas fait de pub, mais c'est très alléchant. Et je pense qu'en année prochaine, on participera à la prochaine édition. Parce que la revue est très bien faite, elle est luxueuse. Vous allez la feuilleter avec plaisir. Je vais la feuilleter avec plaisir. J'ai déjà un petit peu feuilleté, mais je l'emmène, je la pique volontiers. Alors, moi, je n'ai pas un endroit particulier parce que j'adore Valence. Moi, je suis tombé amoureux il y a une trentaine d'années, même plus que ça. Je suis arrivé en 1978 pour prendre à l'époque la direction d'un magasin. Je suis tombé amoureux de Valence. Alors que moi, je suis lyonnais. Je suis tombé amoureux parce que tout est beau. À Valence, il faut reconnaître qu'on a un passé historique qui est l'équivalent de certaines villes aux alentours. Et puis, en plus, les gens sont sympathiques. Voilà, j'espère que Valence va reprendre de l'ampleur, un peu plus d'ampleur. Et quand j'entends les échos des autres villes, il faut se tenir satisfait de cette ville. Vous trouvez que la revue « Vivre à Valence » a une valeur ? Elle est magnifique, magnifique. Cette revue, je l'avais découverte il y a quelques années, qui n'était peut-être pas la vôtre, je ne sais pas, sur Lyon. Et je trouvais que cette revue lyonnaise représentait une qualité. Ça parlait des commerces, du spectacle, des belles publicités. Vous avez fait la même chose, encore mieux, je trouvais. Donc, bravo, moi, je suis prêt à participer à nouveau dans cette revue. Oui, alors pour moi, c'est le parc Jouvet. Parce qu'on peut à la fois se faire du sport, à la fois se reposer, regarder passer les gens, imaginer plein d'histoires. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, des arbres, des essences très différentes. Et voilà, c'est un lieu où j'aime bien passer et où m'arrêter. Ça m'a pris un peu mon sujet. Mais moi, c'est un coin très particulier au parc Jouvet, c'est l'allée des Platanes. Enfin, c'est l'avenue des Platanes. Et chaque fois que je monte en ville, je passe par là. Là, c'est une espèce de rituel. Et je leur parle, ils m'écoutent. Je suis les saisons avec eux et on a plein de choses à se raconter. Et on s'aime. Quel est l'endroit que vous préférez dans Valence et pourquoi ? Eh bien, c'est le port de l'Épermière pour nous. Depuis quand, le port de l'Épermière ? Oula, depuis 50 ans. Qu'est-ce qu'il a ? Enfin, depuis sa création. Parce que je crois qu'il a, chacun, 77 ans. Oui, 77, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le port de l'Épermière ? Qu'est-ce qui vous charge ? Le port de l'Épermière, c'est l'esprit nautique. Tout ce qui est bateau, tout ce qui est sur l'eau, voilà. C'est le plus beau site, on va dire, et le plus grand port fluvial français de bateaux de plaisance. Pour ma part, je pense que je vais répondre la même chose. Le port de l'Épermière, pour plusieurs raisons, c'est l'un des poumons verts de la ville de Valence. Et d'autre part, il y a une convivialité qui est assez exceptionnelle, puisque tout le monde partage la même passion dans ce lieu qui est assez agréable. Alors, quel est l'endroit que vous préférez dans la ville ? La place des Ormeaux, près du musée de Valence. Et le musée, j'adore le musée, je le trouve super joli. La terrasse aussi du musée, du coup, qui donne sur le champ de Mars. C'est vraiment très sympathique. Je trouve que c'est assez éducatif, très attractif. Il est bien disposé, c'est grand, c'est spacieux, c'est super joli et le cadre est top. Vous êtes fière de votre ville ? Oui, plutôt.